Les cloches de l'église Sainte-Agnès-de-Lac-Mégantic ont résonné 47 fois en mémoire des 47 victimes de ce 6 juillet 2013. C'est un recueillement pour moi. Puis après, je vais sûrement aller faire un tour au cimetière, me recueillir où Cathy est enterrée. Jean Clusio a perdu sa fille Cathy dans cette tragédie. Les frères Pascal et Christian Lafontaine ont perdu trois êtres chers. Ça nous revient, même après 7 ans, ça nous revient. J'ai commencé ma journée en disant que ça va être une journée comme les autres, mais non, c'est quand même difficile. Pour une septième fois, le train maintenant propriété du CP est immobilisé à Nantes. Les trains qui passent actuellement ici, ils transportent des matières dix fois plus dangereuses que le pétrole de schiste qui a explosé en 2013. Pensez au gaz propane, à l'acide sulfurique, à l'essence automobile qui passe ici. Il y a du chlorate de sodium aussi qui est très, 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 très toxique. Car la sécurité ferroviaire est encore la préoccupation première de la population. C'est sûr que les jours qui précèdent le 6 juillet, la journée du 6 juillet, on sent une sensibilité qui est palpable, en fait. Et à chaque fois, l'enjeu de la sécurité ferroviaire refait surface de façon assez importante, comme quoi il reste des préoccupations. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada le sait bien. Et dans un message envoyé aujourd'hui, il est mentionné que malgré les progrès réalisés depuis sept ans, il y a encore du travail pour améliorer la sécurité ferroviaire. Le fédéral doit assumer sa part, doit faire en sorte d'assurer les citoyens, c'est sa job d'assurer les citoyens que les rails sont sécuritaires. Québec assure toutefois que la voie de contournement suit les délais prévus. Réalisation 2021-2022, c'est dans les plans encore, et on s'enligne vers ça. La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a d'ailleurs déposé une mise en demeure auprès de Transports Canada aujourd'hui même pour exiger la réfection complète des rails d'ici la fin de l'année. Il y a des gros bouts de rails ferrés qui ont été oubliés, à notre avis, et on va exiger que Transports Canada les réinspecte à nouveau. La plupart des victimes de la tragédie du 6 juillet 2013 sont décédées ici, à l'ancien milieu de l'Union européenne, de la musique à fée. On a fait appel à l'architecte bien connu Pierre Thibault pour imaginer l'espace-mémoire. On voit le lac qui est là, on voit la montagne, on voit des bâtiments marquants comme l'église. Donc, c'est un lieu qui est comme... nous propulse vers, je dirais, les beautés de Mégantic vers l'avenir. Sept ans plus tard, Lac Mégantic se souvient toujours de la perte de ses 47 victimes. Et les citoyens ont bien hâte de ne plus avoir à se soucier d'un train transportant des matières dangereuses qui pourraient venir anéantir. les efforts de reconstruction du centre-ville. Ici Jean Harrel, Radio-Canada, Lac Mégantic.